Alors bonjour tout le monde, il est 10 heures au REFAD, on aime bien être ponctuel pour respecter ceux qui sont arrivés à temps. Donc bonjour et bienvenue à notre édition d'hiver et printemps 2023 des activités de perfectionnement du REFAD. Et aujourd'hui on a commencé par un visage que vous connaissez déjà parce que vous avez entretenu la session dernière. Il s'agit de Sandrine Mercier. Sandrine, je vais essayer de te présenter, mais c'est abandonné, tu vois qu'il y a des choses qui manquent au début de ta présentation, tu pourras compléter. Alors Sandrine Mercier est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Nantes et au Centre de recherche en éducation de Nantes. Elle est également référente numérique pour l'INSPE de l'Académie de Nantes. Elle est psychologue clinicienne, spécialiste de la question de l'inclusion scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers et des technologies de l'information de la communication dans l'enseignement en situation d'apprentissage scolaire. Ses travaux s'inscrivent dans une démarche d'évaluation du bien-être à l'école de manière relative. Alors bonjour Sandrine, tout un plaisir de t'avoir encore une fois avec nous. Alors la parole est à toi. Ok, merci beaucoup Lise et merci à vous parce que vous avez, je sais, sollicité pour une seconde partie. Donc je ne vous cache pas que je suis très contente de reprendre avec vous, puis ça m'a évité d'aller trop vite la dernière fois finalement. Donc là, de la même façon, n'hésitez pas à écrire dans le chat, à proposer vos questions et puis on aura un temps de questions après, une proposition de 40 minutes de présentation, puis des échanges, des questions en fonction de ce que ça peut faire émerger chez vous. Donc on a travaillé un peu la question du bien-être la dernière fois, aussi comment les travaux en lien avec le bien-être pouvaient travailler sur la question de la caméra en classe virtuelle, comment on pouvait penser les choses. Donc moi, j'avais mis au centre aussi beaucoup la formation aux outils numériques, qui est centrale à mon sens pour permettre aussi un bien-être des usagers. Donc là, on va essayer d'aller sur ce qu'est la genèse instrumentale, parce que comprendre comment un outil devient un instrument dans nos pratiques, c'est nous permettre aussi de devenir plus acteurs et auteurs de nos pratiques, donc d'avoir plus de pouvoir d'agir. Et c'est important qu'on ne soit pas soumis en fait à l'outil. Donc toute la question, c'est comment on va devenir vraiment des conquérants de l'outil et non pas seulement de se dire on doit l'utiliser comme ça et on s'arrête ici. Donc ça, je vais essayer de vous le présenter d'une manière originale, puisque l'idée, c'est de rendre accessibles les notions théoriques. Et c'est ça mon challenge un petit peu. Donc, vous me direz à la fin si ça a fonctionné pour vous. Mais c'est ma mission. En tout cas, j'aimerais que les gens puissent avoir accès à des notions qui sont très difficiles finalement du premier regard. Donc déjà, la genèse instrumentale. Alors, attendez peut-être dans le chat ou avec vos petites mimines. Vous pouvez mettre un check vert si vous connaissez cette notion, juste pour que je puisse savoir qui a déjà entendu ce gros mot. Donc, personne ne semble être, ou alors dans le chat peut-être. Non, OK. Donc, personne ne connaît ce gros mot. OK, jamais. Merci, Christine. Donc, n'hésitez pas dans le chat si c'est plus simple que les petits smileys. Mais au moins de savoir d'où est-ce qu'on parle. OK, très bien. Donc, c'est encore mieux que vous soyez vraiment tout neuf, tout jeune sur la notion, parce que l'idée, c'est que je puisse voir si ça peut fonctionner aussi avec un public qui ne connaît pas cette notion. OK. Donc, la genèse instrumentale, si on devait partir en tout cas de la définition théorique, donc c'est un double mouvement avec instrumentation d'un côté et instrumentalisation de l'autre. Donc, vous voyez le schéma ici qui représente cette instrumentalisation, l'instrumentation. Donc, pour le premier, l'instrumentation, c'est l'artefact, donc l'objet technique qui va vers le sujet. Ne paniquez pas. Pour l'instant, je vous dis juste les mots de la théorie. Et puis ensuite, l'instrumentalisation, c'est plutôt le sujet, l'être humain, vers cet objet, l'artefact, de comment il y a un double mouvement entre les deux éléments. Excusez-moi. Donc, ça, c'est la définition et ça s'appelle la genèse instrumentale, le fait qu'il y ait ce double mouvement. Donc, à chaque fois que je présente ces éléments à des gens, ils ont mal à la tête. Voilà, potentiellement, vous avez mal à la tête. C'est normal. Je vais essayer maintenant de vous guider vers la possibilité de comprendre ces deux notions avec un exemple qu'on pourrait avoir en commun. Alors, déjà, on va commencer par un premier exemple, le passage de l'outil à instrument qui est médiateur de l'activité. Tout objet dans votre monde permet une médiation dans l'activité. Quand vous allez faire à manger, votre casserole, votre petite cuillère, tous ces éléments contribuent à votre activité. Donc, vous êtes finalement dans un usage qui vous permet de maîtriser votre environnement. L'idée, c'est de faire de même maintenant avec les outils numériques, ce qui semble moins accessible pour les personnes. C'est assez intéressant puisqu'au final, des outils non numériques ont plus de succès, on va dire, que les outils numériques. Donc, c'est l'histoire d'un artefact. Ce mot-là aussi barbare, peu de gens le comprennent, mais je vais vous dire ce que c'est. Donc, un artefact, c'est quelque chose de symbolique ou matériel. Est-ce que dans le chat, vous êtes en mesure de me dire qu'est-ce qui pourrait être un artefact symbolique ? Un outil que vous utilisez souvent pour votre vie en société. Qu'est-ce qui pourrait être un artefact plutôt symbolique ? Si vous ne savez pas, vous mettez « je ne sais pas » dans le chat ou « j'ai mal à la tête », quelque chose comme ça. Donc, artefact symbolique que vous utilisez tous les jours. Là, c'est important de comprendre que l'artefact peut être physique, on peut le toucher, mais on peut aussi le créer. Pourrait-on parler de porte-bonheur pour certains ? Oui, mais là, il est physique, le porte-bonheur. Vraiment quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas toucher. Pas le crayon. Vous êtes deux à avoir des crayons, c'est marrant. Quelque chose de très symbolique. On ne peut pas toucher. Courriel. Donc, je vais vous en donner deux exemples. Vous en avez un que j'utilise actuellement, là. C'est le langage. C'est un artefact, le langage, parce qu'il nous permet d'échanger ensemble. Donc, c'est quelque chose. Oui, la pensée, ça pourrait être aussi un artefact, puisque c'est ce qui nous permet de concevoir. Donc, en fait, le langage, ici, on a mis des codes ensemble, en place, et puis on arrive à communiquer ensemble. Donc, c'est un outil au service d'une activité. Un autre outil que vous utilisez souvent, ou peu, ça dépend de ce que vous faites. Maintenant, avec les calculatrices, c'est moins pertinent. La table de multiplication, c'est quelque chose de non palpable, et c'est un outil. C'est quelque chose de cognitif. Vous avez développé ces outils-là. Donc, quand on dit symbolique, c'est vraiment des outils qui n'ont aucune représentation physique, mais qui existent dans votre esprit. Et puis, matériel, donc là, plutôt des objets que vous pouvez observer, toucher, et qui sont vraiment palpables. Donc, ces outils-là sont fabriqués ou transformés par l'homme. C'est un intérêt pour l'homme de les avoir et de les transformer, qui progressivement devient un instrument dans l'esprit des hommes au travers de leur activité par le biais de chêne d'utilisation. On va revenir sur le chêne d'utilisation, parce que vous allez voir, ça dépend vraiment de plein de choses, ce chêne. À gauche, je vous ai mis une image. Est-ce que, selon vous, c'est un caillou comme on en trouve partout dans la montagne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse rédiger dans le chat ce que vous pensez d'un caillou. Soyez gentil avec ce caillou. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est que vous avez déjà un cerveau d'humain qui est modelé par la société des objets. Et vous allez analyser ça d'une certaine manière. Alors, Jean-Daniel, ça ressemble à un outil préhistorique ou une pépite d'or pour du troc. Donc, déjà, Jean-Daniel est en train de rattacher des objets, des caractéristiques à ce qu'il connaît. Et donc, ici, pour lui, ce n'est pas un caillou ordinaire. Il y a quelque chose qui relève d'un outil. Et donc, s'il décide de dire que c'est un outil, c'est parce que cet objet à gauche n'a rien à voir avec les objets de droite, qui sont plutôt des cailloux non modélisés, non travaillés par l'être humain. Donc, vous avez en tête que finalement, quand un objet est taillé de cette façon, c'est bien souvent un outil préhistorique ou déjà travaillé par l'homme. Alors que les objets que vous avez à droite sont plutôt purs et durs, viennent de la nature et n'ont pas été utilisés. Pour autant, je pourrais les utiliser pour faire du poids dans un sachet. Mais votre esprit connaît déjà les caractéristiques des objets. Donc, à gauche, vous aviez une pointe de lance du Congo d'Afrique. Vraiment, là, c'est grâce aux caractéristiques que Jean-Daniel a pu partager son observation. Donc, pour vous expliciter ce qu'est l'instrumentation, l'instrumentalisation au regard des chaînes d'utilisation, peut-être que vous connaissez tous le dessin animé de la petite sirène. Si ce n'est pas le cas, vous n'en faites pas, j'ai proposé des petits visionnages. Donc là, c'est une scène très particulière où la petite sirène utilise sa fourchette pour se coiffer les cheveux. Donc, ici, vous voyez qu'elle utilise cet objet pour profiter des petits points comme on pourrait retrouver sur un peigne. J'enlève le gif, sinon on ne regarde que ça. Donc, ici, pour cette scène de la petite sirène, elle utilise sa fourchette pour se coiffer les cheveux. En référence avec les points animés comme sur un peigne. Donc là, elle trouve des caractéristiques qui lui permettent de faire une activité qu'elle connaît déjà et qu'elle peut reproduire. Dans les travaux de Donami, Nami et moi maintenant, indiquent que c'est un processus d'instrumentalisation. Donc, elle pense que c'est le sujet, la petite sirène, qui va vers l'objet pour décider de l'utiliser, de cette façon. Donc là, on parle d'instrumentalisation quand c'est nous qui allons vers l'objet pour en faire ce qu'on veut finalement être un auteur. Cependant, le gros débat se situe au niveau de la scène en tant que telle. C'est qu'il y a une autre scène dans le film qui vient contredire cette explication en lien avec l'instrumentalisation, étant plutôt vers l'instrumentation. Est-ce que certains d'entre vous ont vu la petite sirène et se rappellent d'une scène qui pourrait justifier du fait qu'elle utilise ses fourchettes de cette façon ? Non, Clémence, non, Annick non plus. Ce sera le dessin animé pour ce week-end, je compte sur vous. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe réellement au début de ce dessin animé et qui engendre cet usage-là. Donc, je n'ai pas mis le Google en… Bon, je vais vous montrer la photo, je pensais avoir le Google vidéo, mais comme j'ai une connexion pas stable, j'ai peur. Donc, au début de ce dessin animé, la petite sirène revient avec plein d'affaires qu'elle a trouvées au fond de l'océan et son ami l'oiseau, à droite, lui explique en fait tous les objets qu'elle a trouvés dans l'eau, à quoi ils servent. Et donc, il prend cette fourchette, il la met dans sa main et puis il dit que, j'ai cité, vous voyez, les humains se servent de ces pic-pics pour se ratisser leurs poils de tête. Donc, l'oiseau est en train de lui expliquer comment on utilise cet objet. Et donc, grâce à ça, elle comprend ce qu'il faut faire avec. L'oiseau est ici une personne ressource, comme on pourrait retrouver dans l'éducation. Elle vous guide, elle vous dit ce qu'il faut faire avec. Mais attention, le guidage peut parfois entraîner des difficultés et même des mauvais usages. Parce qu'en fait, une pratique qui est décidée par tous n'est pas forcément celui qu'il fallait prendre. Donc, c'est aussi ça qu'il faut considérer ici. C'est que la société nous donnera des pratiques et à nous aussi de les dépasser parfois pour faire autrement, notamment sur les classes virtuelles, des outils qu'on peut proposer, les détourner, les utiliser autrement. Donc ici, l'oiseau lui propose un chème d'utilisation. Il lui dit, c'est comme ça qu'on ne l'utilise pas autrement. Et c'est une forme de guidage qui va permettre, une guidance, qui va permettre à la piscine de l'utiliser. Donc, un chème d'utilisation se déduit par une organisation active de l'expérience vécue qui intègre le passé et qui constitue une réponse pour interpréter des données nouvelles. Donc finalement, ce sont des chèmes, des représentations, comme on pourrait avoir dans les travaux de Bergnon, vraiment comment le passé, le présent s'ancre et puis se modifie pour nous permettre de nouvelles expériences. Donc, l'usage de la sirène en lien avec ce qui est répandu dans un groupe social, le chème est partagé dans un groupe social. Plusieurs fois, on a déjà dit aux gens comment on devait utiliser un objet et pour autant, il y a des usages qui sont faux. Alors, je ne sais pas pour vous au Canada, mais je vais vous dire, en France, il y a un truc qu'on voit souvent qui est très drôle. Vous savez, les blocs WC. Alors moi, ce n'est pas vrai sur le mien, mais le bloc WC, tout le monde l'accroche par-dessus avec le plastique. Ça va, vous connaissez le bloc WC en plastique ? Et en fait, le bloc se coince dans la fente du toilette. Le plastique en crochet se bloque, en fait, normalement. Et tout le monde l'accroche par-dessus. Donc là, par exemple, c'est un chème d'utilisation partagé socialement. Tout le monde fait comme ça. Mais en réalité, les ingénieurs derrière n'ont pas du tout pensé à ça. Et il est vrai pour un autre élément que je trouve super intéressant. J'irai voir après, peut-être. On a des boîtes en carton de cellophane, d'aluminium, parfois aussi de papier de cuisson. Et vous savez, on est toujours en train de se plaindre que ce tube s'en va de la boîte et que ça glisse et que ça tombe et que c'est gênant. Du coup, on achète des appareils pour mettre ces bobines pour les coincer. Est-ce que certains d'entre vous savent ce qu'il y a sur ces boîtes en carton nous permettant de répondre à cette contrainte avant d'acheter quelque chose qui nous permettrait de faire le rouleau? Je n'avais pas vu Cynthia et Julie, vos commentaires. Oui, ça a réagi au bon mot. Donc, sur les boîtes de cellophane, Jean-Daniel attend la solution. Alors, vous irez voir après parce que je ne sais pas si on l'a tout le temps, mais moi, j'ai vérifié sur les miennes. En fait, vous avez sur la boîte en carton deux encoches sur les côtés. Vous devez les enfoncer pour maintenir le tube, en fait. Et donc, la boîte est déjà pensée pour vous, mais personne ne le sait. Voilà. Donc, ça, c'est un chêne social qui n'est pas partagé. C'est dommage. Donc, vous avez plein d'outils comme ça qui sont mal utilisés. Julie, elle est contente. Il y a plein d'outils comme ça qui sont fous, qu'on utilise très mal. Je vais vous en donner un autre. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un trou dans votre manche de casserole ? Je vous laisse un peu réfléchir. Après, vous irez dans votre cuisine quand même. Alors, pourquoi il y a un trou sur ce manche de casserole ? Ah, Catherine, pour tenir une cuillère. Accrocher dans l'armoire. Julie, souvent, c'est ça, oui. Y mettre une cuillère. Jean-Daniel hésite quand même. Ah, très bien. Cynthia vient de trouver cette astuce. Donc, effectivement, et j'ai regardé en termes d'historique sur la casserole, ce trou est vraiment fait pour accrocher, mais également pour y mettre sa cuillère en bois, en plastique, pour éviter de mettre de la sauce tomate de partout, en fait. Donc, vous suspendez le bout de votre manche de cuillère. En fait, finalement, quand il est suspendu au-dessus de votre casserole, comme ça, ça retombe dedans au caout. Donc, tout ça, ça permet de nous dire qu'on n'utilise pas très bien les outils non numériques déjà. Donc, il faut se laisser un petit peu de latence quand on va se dire l'outil numérique a le même problème. On nous a donné des possibles. On nous a peut-être guidé mal. Il y a peut-être des usages qu'on fait très mal, en fait, depuis le début. Et au final, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou qu'est-ce qui a déjà été pensé par les ingénieurs qu'on n'utilise pas bien ? Donc, ça, c'est le travail que j'essaye de faire pour amener les personnes à réfléchir à leurs usages et à réfléchir aussi dans le non numérique. Qu'est-ce qu'ils font dans le non numérique en stratégie pour réussir à penser ensuite dans le numérique ? Donc, ça, on va y revenir. Donc, Julie, mon mari ne me reconnaîtra pas ce soir. J'imagine, et j'en ai d'autres. On reviendra sur ces histoires-là. Mais je vais changer votre vie et être dans la cuisine, c'est sûr. Mais en tout cas, observez les objets autour de vous. Tapez dans un moteur de recherche, objet qu'on utilise mal. Franchement, on rigole bien parce qu'en fait, il y a vraiment plein de choses pensées, mais nous, on ne le sait pas et ce n'est pas partagé, en fait. Donc, il est important, finalement, d'avoir des personnes ressources parce que c'est les personnes qui parlent autour de nous qui nous permettent d'améliorer nos pratiques et nos usages, c'est sûr. Donc, ici, la petite sirène, elle agit par imitation au cours du repas et donc, il permet d'avoir cette question, mais on est bien sur l'instrumentation et non pas de l'instrumentalisation. Donc là, pour revenir sur ce que j'essaye de travailler chez les enseignants spécialisés pour qu'eux-mêmes puissent former les autres aux outils numériques, c'est de savoir comment ils pensent dans le monde non numérique. Donc, le contexte, c'est une formation des enseignants spécialisés qui accompagnent des jeunes en situation de handicap ou des jeunes avec des difficultés scolaires. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il y a des inégalités numériques auprès de ces stagiaires qui sont en formation pour devenir enseignants spécialisés. Et j'ai trouvé que, bien souvent, je leur faisais du mal en formation, j'allais trop vite pour proposer des innovations trop fortes. Et donc, je me suis dit, j'arrête et je vais passer dans un monde non numérique d'abord pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont des possibles, qu'ils ont déjà des stratégies d'usage, qu'ils savent faire des hypothèses. Par exemple, vous, imaginons, là, vous fermez vos yeux et dans la salle où vous êtes, quelqu'un fait tomber un objet. Vous allez rapidement vous dire, en fonction du bruit et de la pièce, ce qui est tombé au sol. Donc, vous faites ça souvent. Vous avez des stratégies. Ma mission à moi maintenant, c'est comment je vous amène à avoir la même réflexivité sur des outils numériques pour que vous ayez des stratégies et que vous puissiez essayer des choses. Mais souvent, sur un outil numérique, quelqu'un me dit, ah, stop, je ne sais plus, ça ne marche pas, ça ne marche pas, j'arrête. Donc, c'est là, en fait, où j'essaye de redonner du pouvoir d'agir aux personnes pour qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent utiliser les outils numériques autrement. Donc, ici, la population, c'est une activité que j'ai développée. J'en ai développé 15 comme ça, donc on pourra en discuter. Et donc, je l'ai proposé à trois groupes différents sur l'Académie de Nord. Donc, la consigne, elle est envoyée par mail et en amont. Donc, je vous demande d'apporter un objet secret de chez vous qui pose question à vos invités. En d'autres termes, vos invités vous demandent souvent, mais qu'est-ce que c'est que cet objet ? Ça, c'est la phase 1. Et donc, à droite, j'ai mis un objet. Moi, je joue aussi des fois parce que je ne connais pas tous les objets. Donc, pareil, je vous pose la question, quel est l'objet à droite ? Vous pouvez peut-être partir sur des hypothèses d'usage avec les caractéristiques que vous reconnaissez de cet objet. Mais comme il n'y a pas de prise en main, vous ne savez pas trop non plus comment on le tient. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Vous pouvez faire des hypothèses. Alors, ce n'est pas Mickey, pour ceux qui aimeraient dire que c'est Mickey. Julie, peut-être ? Non. Ah, c'est intéressant, Cynthia. Alors, juste nous préciser, Cynthia, pourquoi avoir proposé Coupe Cigar ? Quelles caractéristiques de cet objet nous amènent à partir sur cet objet ? Parce que c'est là, en fait, l'importance. Et vous comprendrez qu'au fur et à mesure où vous utilisez des objets, demandez-vous quelles sont les caractéristiques qui font l'objet et non pas l'objet en tant que tel. Parce qu'on peut, par exemple, ne pas être très bon en mécanique, mais pouvoir conduire une voiture. Et donc, c'est ça qui est important. On n'est pas obligé de tous avoir des composants, mais on peut essayer de faire une camélia qui dessine sur le... Donc, ressemble à une partie du couteau et ce que ça coupe en rond. Donc, j'ai pensé à Cigar. Oui, donc la forme arrondie qui amène vers le Coupe Cigar. OK, donc je vais donner la réponse. Ah, attendez, j'ai Jean-Daniel. Pour nettoyer un rouleau de peinture, c'est-à-dire pour y passer le rouleau et poignée pour ne pas se salir. C'est intéressant. Ça pourrait presque marcher, le diamètre est très petit, mais en tout cas, est-ce que vous constatez tous que sur le haut de cette image, il y a une prise qu'on connaît tous, c'est la prise en ciseaux. On a quelque chose qui ressemble beaucoup au ciseau. Ensuite, au centre, vous ne le voyez pas ici, mais dès qu'on ferme le ciseau, il y a des petits crans qui sortent. Et donc, ces petits crans nous empêcheraient de mettre un rouleau de peinture. Et donc, vous n'êtes pas prêts pour la réponse, je pense. Moi, je n'ai jamais vu cet objet. En fait, c'est une paire de ciseaux à oeufs et ça permet de couper les oeufs à la coque, en fait, le sommet de l'oeuf. Voilà. Donc, c'est intéressant de partir sur des objets comme ça, en formation, parce qu'au final, on cherche les caractéristiques et là, on essaie de transposer maintenant. Quand vous connaissez que, quand il y a ces deux trous, ça fait comme une paire de ciseaux, on y met les doigts. Quand on a des petits crans qui rentrent, alors ça permet de couper quelque chose. Grâce à ça, au fur et à mesure, dans notre vie, quand on va rencontrer des objets qui y ressemblent, on va pouvoir y répondre. Et c'est pareil au numérique. Un jour, on comprendra qu'il y a une caractéristique particulière sur un outil qui permet de trier. Eh bien, un jour, j'aurai besoin de trier. Eh bien, c'est moi qui irai vers le tri. Ou alors, je vais retrouver ces fonctions ailleurs. Et c'est important que vous puissiez vous dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas un Zoom. Aujourd'hui, on fait une classe virtuelle. C'est important. Parce que Zoom est une marque. Mais qu'est-ce qu'une classe virtuelle ? Une classe virtuelle, c'est d'avoir une caméra avec un retour caméra de votre part aussi. Un micro possiblement ouvert. Vous avez aussi le partage d'informations. Un tableau blanc interactif. Est-ce que vous percevez la différence qu'il y a entre une classe virtuelle et un webinaire ? Est-ce que vous savez ce qu'il n'y a pas dans un webinaire ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de savoir de quoi est composé nos outils pour pouvoir les utiliser. Avoir un Zoom, ça n'aide pas la pratique pédagogique. Avoir une classe virtuelle, ça nous aide. Parce que ça nous donne déjà les possibles des usages. Savoir ce qu'on peut faire. J'ai une caméra, j'ai un micro, j'ai des tableaux, j'ai la possibilité de partager. Alors qu'un webinaire me limite beaucoup plus. Sur un webinaire, il y a deux éléments que je n'ai pas. Oui, Lise ? Alors, plus de participants, c'est sûr. Voilà, tout à fait, c'est ça, Jean-Benel. C'est que c'est sens unique, surtout. Le chat existe et c'est le seul moyen d'interagir avec la personne. Il y a un médiateur qui nous aide même à gérer les messages. Là, vous voyez bien, je suis en train de lire en même temps. Donc, ce n'est pas le même système. Et le webinaire, c'est vraiment comme divise beaucoup de participants. C'est quelque chose de très frontal et descendant, en fait. Et les interactions sont moindres. On ne vous voit pas. Il n'y a que nous qui sommes visibles. Donc, ça ressemble plutôt à une chaîne YouTube en live. Voilà. Donc, c'est important parce qu'on ne propose pas les mêmes choses en lien avec les outils qu'on a. Et donc, on doit aussi apprendre à parler en forme générique et non pas en marque. Puisque quand j'apprends à mes étudiants à travailler sur Tableur, j'en apprends les caractéristiques du Tableur. Je ne leur apprends pas Excel. Et eux, en fait, parlent en Excel, ce qui va poser problème quand ils vont arriver sur LibreOffice. Parce que LibreOffice, c'est la même chose, mais ce n'est pas le même nom. Ils vont croire que c'est un outil totalement nouveau. Zoom a les mêmes caractéristiques que Teams ou un autre outil de visioconférence. Et si je forme quelqu'un à un outil de visioconférence, je le forme à tout. Donc, c'est là, en fait, où on doit aussi travailler les approches génériques des objets. Donc, dans cette première phase, je vous laisse imaginer tout ce qu'ils m'ont emmenée en classe. C'était super drôle. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. Même, il y avait quelqu'un qui avait un objet portatif permettant de faire des permanentes. Bon, pourquoi pas? Vraiment des choses que je n'ai jamais vues. Et j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que je pouvais faire avec. Et en phase 2, 3 heures sur la première phase, 3 heures sur la seconde, je leur dis, bon, maintenant, c'est parti. On va faire un travail sur le montage vidéo pour que vous puissiez travailler sur les possibles d'un outil. Et bizarrement, ça fait du lien. Je leur parle des caractéristiques. J'ai envie de garder ça en tête, de plutôt bosser avec ces caractéristiques, plus que l'outil lui-même. Et les débats s'ouvrent et sont super intéressants. Je leur dis même, quand ils viennent vers moi, comment on fait ça? Je leur dis, tu vas apprendre à pêcher ou tu veux manger? Bon, ils disent, je vais apprendre à pêcher. Bon, ils retournent tout seuls. Mais l'idée, c'est qu'ils comprennent les caractéristiques de l'outil. Donc, on débat vraiment sur les caractéristiques. Donc, dans les résultats, on a une approche critique et réflexive des outils. On donne la possibilité à ces personnes de devenir réflexives, mais surtout d'être autonome quand je ne serai plus là. Parce que moi, mon ambition, c'est de les rendre autonomes et qu'ils puissent poursuivre et qu'on se retrouve peut-être pour l'innovation, mais pas pour cette démarche qui me semble être très importante. Aussi, donc, l'émancipation à long terme et réduire les angoisses quant à l'usage des outils numériques puisque je vois leur peur et je me dis qu'en arrivant à leur montrer qu'on est capable dans le monde ordinaire de s'adapter, d'être des MacGyver pour réussir à faire quelque chose, vous avez tous fait un jour un plan MacGyver. Vous avez pris un objet qui n'était pas dédié, vous avez pris un tabouret pour atteindre une étagère, vous avez pris un balai pour attraper quelque chose qui était en dessous trop loin, vous l'avez tous fait. Maintenant, ma question, c'est comment je fais pour retrouver cette même pensée et la mettre dans le monde numérique. Et ça, ça peut marcher avec les activités que j'ai inventées parce que j'essaye de trouver les deux entrées. Par exemple, une des activités, c'est comment solutionner un problème technique numérique dans un monde réel. Donc, il n'y a pas longtemps, j'avais ma collègue qui m'a dit, elle est sur son ordinateur, elle veut se connecter à sa boîte mail et elle me dit, elle me montre surtout, il y a trois autres mots de passe encore enregistrés en mémoire dans son moteur de recherche. Elle me dit, il faudrait que j'aille voir, vérifier s'il n'y a pas des mails encore sur les autres mots de passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe dans sa tête, mais elle pense qu'à chaque mot de passe, il y a une boîte mail, alors qu'en réalité, c'est plusieurs mots de passe qui ont été utilisés et obsolètes. Donc, je me suis dit, Sandrine, comment tu inventes une métaphore pour lui expliquer ? Donc, je me suis dit, c'est parti. Alors, je lui expliquais que la boîte mail, c'était la porte de chez nous avec une serrure. Enfin, que la porte, pour l'instant. Et que votre mot de passe, c'est la serrure et la clé. Et que demain, je peux changer encore ma serrure et ma clé. Mais ma porte, c'est la même et c'est ma maison encore. Donc, finalement, je lui explique que c'est seulement le dispositif de fermeture qu'on a changé, mais pas l'intérieur. Et donc, ça, ça lui permet de comprendre. Donc, c'est aussi peut-être ça la question. C'est comment on amène des gens à comparer ce qui est impalpable, le numérique, c'est très impalpable, avec des choses qu'on connaît dans le réel. Aussi, un autre exemple que j'ai trouvé récemment, comment expliquer à quelqu'un ce qu'est le presse-papier ? Alors, déjà, peut-être que vous n'utilisez pas cette expression. Le presse-papier, c'est copier-coller. Donc, je veux utiliser le vrai terme générique. Le copier-coller, en vrai, si on devait le mettre en métaphore dans le réel, c'est avoir un classeur avec tous ces éléments dedans, mais qu'on va réutiliser pour les classer autrement plus tard, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas collé quelque part qu'on peut récupérer et remettre. J'ai beaucoup de personnes qui ont du mal à rendre accessible cette notion de copier-coller. Donc, voilà, je me suis dit comment je peux amener ça. Donc, voilà, ça, c'est une autre activité. Ensuite, donc, sur les activités qu'on a proposées, moi, je me dis que je vais la réutiliser et je vais leur demander comment, en fait, ils ont pris en main l'objet par rapport à ce que je vous ai dit et vers quel usage. Souvent, ils arrivent à savoir comment il faut l'utiliser ou comment on le tient, mais l'usage est plus difficile comme le coupe-œuf. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à la fin. Ils sont vraiment arrivés sur la prise de ciseaux, les pointes pour couper, mais pas sur l'usage. Donc, voilà, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, toutes ces questions d'être bien dans sa peau pour travailler sur les outils numériques, comme on l'a vu pendant la COVID où nos étudiants de MasterMef ont s'est dit comment la COVID va les secouer en termes de numérique et comment on permet le bien-être en formation à distance. Nous, on a commencé plusieurs enquêtes et notamment celle-ci avec 232 étudiants du MasterMef qui vont devenir eux-mêmes étudiants enseignants, pardon. Donc, ça nous intéressait de travailler avec eux. Donc, l'âge moyen est à 25 ans. La méthode, c'était plutôt un questionnaire ouvert avec des questions ouvertes et fermées en décembre 2020. Et on a développé deux questionnaires. Le premier, c'est BIFAD. C'est presque RIFAD, mais pas, non. Donc, c'est bien-être en formation à distance. Et l'autre, c'est CND, donc compétences numériques déclarées à partir de notre référentiel en France. Je sais que vous en avez un aussi référentiel de compétences numériques qu'on a développé en Europe et qui nous permet de savoir où se situent les enfants, les enseignants. Donc, la modélisation du BIFAD nous permet, par des statistiques, d'expliquer 21,2% du bien-être des étudiants. Donc, je vais vous expliquer ce qui a amélioré leur bien-être. Le modèle explique 21%, mais inutile de vous expliquer que le bien-être est très, très large et difficile à modéliser par principe. Alors, en rouge, vous avez les éléments qui ont un effet positif et en vert, les éléments qui ont un effet négatif. Donc, positif, nous avons l'âge. Plus ils augmentent en âge, plus le bien-être en formation à distance augmente, puisque vous avez aussi tous les comportements d'autonomie, aussi d'avoir l'impression aussi de savoir pourquoi ils sont dans une formation à distance. donc, ça se joue aussi sur ce point. La qualité de la connexion Internet, puisqu'on a eu en France, nous, beaucoup de difficultés pour les jeunes, surtout, qui étaient dans des zones blanches, n'ayant pas Internet d'accès, les campus connectés leur permettant d'avoir un accès, mais c'était leur inquiétude ne pas avoir de bonnes connexions, ne pas pouvoir suivre aussi le cours. Et puis, il y a la dimension, je vous l'expliquais juste avant, de l'instrumentalisation, donc, du sujet vers l'outil numérique, qui, plus elle est forte, plus elle permet d'être en bien-être, en formation. Donc, toute la question d'être acteur et auteur de ces outils ont un effet sur le fait d'être bien en formation à distance. Donc, on doit développer des pratiques permettant cette instrumentalisation. on doit permettre aux gens de se sentir vraiment pilote des usages et non pas soumis à l'usage et c'est ça qui va être le challenge, je pense, à l'avenir. Pour les effets négatifs, donc là, vous avez le sexe, alors, dans quel sens vous allez me dire ? Vous êtes prêts ? Jean-Daniel, désolé d'avance, mais plus on est un garçon et moins on est bien en formation à distance. Il y avait une logique qu'on a trouvée dans les travaux de recherche, c'était que les garçons avaient aussi des entrées très informatiques, très pures en informatique avec des compétences de développement et les filles sont plus dans des usages en lien avec les relationnels au numérique de la communication de la sociologie. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là où on a eu beaucoup d'interactions, besoin de se rencontrer, de se voir, peut-être que là, c'était plus favorable pour elles. donc toute la question se pose encore, il faut creuser ce milieu. Et puis aussi, un effet négatif, plus ils constataient une modification de l'organisation de leur journée et plus c'était délicat. Donc, il faut imaginer bien que de toute façon, pendant la COVID, c'était un peu le western. Il y a des cours qui arrivaient, des cours qui se supprimaient, c'était un petit peu la gare, la SNCF pour nous en France avec la gare. Donc, c'était très compliqué et par contre, sur des formations qui étaient hybrides déjà, l'organisation n'a pas trop changé en période de COVID. Donc, au final, eux, ils avaient des organisations qui ne changeaient pas trop. Donc, il faut savoir que des organisations qui changent en dernière minute ne favorisent pas le bien-être des apprenants en formation à distance. Donc, ça, vous pourrez retrouver, je vous ai mis la référence et vous aurez le support à la fin que je donnerai à Lise et vous pourrez consulter les références. Donc là, on a écrit un article qui va apparaître avec mes collègues parce qu'on a fait la même étude avec mes collègues en Algérie. On voulait savoir aussi d'un point de vue culturel est-ce qu'on avait peut-être des points convergents ou divergents. Donc là, on a essayé de voir avec les postulats de Knowles en lien avec tout ce qui est vous savez, l'andragogie ou comment les adultes en formation vivent aussi ce genre d'approche. Et on a croisé des éléments mais ça, je vais passer pour qu'on puisse regarder les résultats. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quels outils ils utilisaient et pourquoi faire. Parce qu'au final, là, moi, je vous prône un usage acteur-auteur alors qu'il faudrait qu'on puisse toujours choisir l'outil qu'on veut prendre pour qu'il y ait une autre réalité sur le terrain. C'est que bien souvent, un étudiant, il a soit un smartphone et un ordinateur et parfois, il a un ou l'autre. Et puis au final, certains n'ont presque jamais de tablette. Mais pour autant, chaque outil a son pouvoir, on va dire. Mais pour autant, tout le monde n'a pas tous les outils numériques finalement. Donc on n'est pas si libre que ça en termes d'agir et de pouvoir. Donc, il serait bien à l'avenir qu'on tenait tous accès des bibliothèques d'outils numériques pour qu'on puisse se former à ces outils-là. Parce qu'au final, quand moi, je vais dans les classes, si quelqu'un utilise un tablette plutôt qu'un ordi, c'est souvent parce que l'ordi est obsolète et que la tablette, c'est le seul outil en classe virtuelle, quels sont les outils que les étudiants ont et ça peut faire toute la différence des activités. Je prône des activités spécifiques pour chaque outil, mais tout le monde n'a pas ses outils pour travailler et c'est là qu'il faut réfléchir sur comment on va adapter nos supports. Donc le contexte, c'était encore un nouveau confinement et l'étude a été réalisée entre février et mai 2021. Donc la population, nous avons majorité de femmes comme le premier à 68,1% et à un âge moyen de 22 ans. Donc là, ils sont de la licence au master. Donc la méthode, une enquête avec 114 questions et il y a toujours ces deux échelles, le BIFAD et le CMD. Donc là, pareil, on rappelle que c'est en France et en Algérie avec une importance moindre pour l'enquête en Algérie, mais eux, ils avaient déjà fini le confinement, ils n'étaient plus sur la même rythmique et c'est délicat d'aller questionner aussi les étudiants algériens sur cette question. Donc les résultats, avec précaution, on va les prendre. Les Français mieux équipés que les homologues algériens, donc les Français sont clairement mieux équipés en termes d'outils numériques et donc ça permet une meilleure instrumentalisation de la part des Français par rapport aux étudiants algériens. Donc là, on comprend bien que plus on est équipé et plus on nous permet d'avoir une instrumentalisation puisque les choix des outils nous amènent à faire certaines activités. Le bien-être est plus important pour les étudiants algériens par rapport aux étudiants français. Donc au final, nous, on a pu développer des compétences numériques mais sur le versant du bien-être, on était moins bien. Donc on a perdu peut-être tout le côté social qui nous manquait. Et enfin, le point qui semble intéressant mais qui est difficile aujourd'hui puisqu'on n'est pas tous équipés de la même façon, c'est que la diversification des outils numériques est nécessaire pour développer les compétences numériques et favoriser le bien-être. notamment le fait, peut-être que vous voyez en haut dans ce graphique, il y a des étudiants en Algérie, plus de 20 déjà, qui ont un téléphone, un smartphone pour travailler. Et en fait, tout se pose en termes de questions de taille d'écran. Posez-vous la question à vous. À quel moment l'outil smartphone ou téléphone portable est trop petit pour votre activité ? À quel moment vous choisissez de changer ? Est-ce que vous avez l'opportunité de changer ? Est-ce que vous avez un autre outil qui vous le permet ? Est-ce que vous passez sur une tablette ? Et à quel moment la tablette ? Ça devient trop petit et vous dites non, il faut que je change. Il y a beaucoup de gens qui consultent leur mail sur le téléphone portable et pour répondre à oui ou à peut-être, ça va. Mais quand il faut commencer à rédiger des papiers ou à compléter un document, souvent, on passe sur l'ordinateur. Donc, en fait, on comprend aussi qu'il y a des activités qui sont très spécifiques à l'outil qu'on a et celui pour lequel on a accès. Et pendant la COVID, il y a des étudiants qui n'avaient uniquement que leur téléphone. Et on imagine toutes les activités qu'ils ont dû faire à distance. Oui, Julie, pas de souci pour le document, je le donne après et puis au plaisir d'échanger. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le point qui me semblait intéressant, c'était de savoir comment étaient équipés les étudiants et on voit en France une majorité ayant un téléphone et un ordinateur portable, ce qui est le plus connu finalement. Mais vous voyez bien aussi que pour la France et l'Algérie, la tablette, c'est quelque chose qui n'est pas encore très popularisé en fait. On en a pour jouer mais très peu long finalement pour travailler avec. C'est pourtant un outil intermédiaire entre les deux qui était intéressant mais qui ne fait pas beaucoup de sens encore dans les pratiques en pédagogie. Aussi, j'ai travaillé sur quelque chose qui me semble intéressant pour vous. Donc là, ça ne va pas tarder à sortir, il est en évaluation. Donc, c'est la classe virtuelle au service du raccrochage collègue. Donc, pendant la COVID, on s'est demandé tous les points qui sont faits en visio pour les élèves du collège, comment ça va leur permettre de raccrocher au système scolaire. Ça, c'était vraiment une question qui me touchait beaucoup. Donc, le contexte, c'était une adaptation rapide et dans l'urgence des enseignants face à la COVID, notamment le premier confinement, avec une omniprésence des outils de visioconférence avec des enseignants qui ne savaient pas forcément utiliser les outils en plus. donc, une grande difficulté. Et puis, un nouveau paradigme qui permettait un enseignement médiatisé par les team. Donc, la population de cette enquête, on l'a réalisée avec une CV menée par une enseignante avec une expérience de 20 ans au sein de l'éducation nationale, mais qui, pour autant, ne maîtrise pas du tout la classe virtuelle. Elle décide d'en mettre une pour faire de la régulation. Donc, elle propose à ses 21 élèves de faire un point de régulation pour les exercices à domicile. C'est une professeure d'anglais et elle se dit, il faut que je les amène en visio pour travailler avec eux. Donc, elle l'a enregistrée, je n'étais pas présente et puis ensuite, elle m'a donné la capsule. Donc, les résultats qui se profite sont très intéressants et nous permettent aussi de dire comment ce no man's land permettrait à certains enfants peut-être de raccrocher avec l'école quand ils ne pouvaient plus être là-bas physiquement. Donc, la classe virtuelle, on aime ou on n'aime pas, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant pour ceux qui doivent raccrocher. Donc, des profils de participants différents avec leur particularité en étudiant la prise de parole et d'interaction hors champ via les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que la plateforme institutionnelle n'est pas suffisante. Donc, à un moment donné, il y a une élève qui, sur Snapchat, rassemble tout le monde et envoie les liens et puis elle fait un peu l'interface. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que le réseau social qui est plutôt interdit à l'école est là une source privilégiée pour l'enseignante qui lui dit « Oui, oui, réponds-leur et dis-leur qu'on est en ligne. » Ensuite, on a aussi un élève qui est en grand décrochage scolaire et qui, à mon sens, est en grande difficulté, qui a été expulsé trois fois déjà depuis le début de l'année où on était en présentiel. Et cet élève se connecte, mais en même temps, il joue à FIFA, un jeu de football sur PlayStation. Et quand l'enseignante lui dit « Tu es là ? » il lui dit « Oui, oui, je suis là. » Et on entend le jeu derrière et puis on se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Et elle lui dit « Ok, mais tu coupes ton micro quand tu es là. » Parce qu'on ne voulait pas trop être gênée, mais c'était intéressant qu'elle ne lui dise pas de partir où… Elle lui a dit « C'est pas bien les écrans quand même, attention. » Et difficile de dire « C'est pas bien les écrans quand on est devant une classe virtuelle, mais bon. » Mais en tout cas, c'était intéressant là parce que ce jeune en décrochage très fort vient en classe virtuelle. Il se connecte et montre sa présence, présence particulière, mais il montre qu'il est là. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que plusieurs fois, il va dire « Non, non, madame, c'est bon, madame, c'est bon, s'il vous plaît ! » Parce que du coup, il veut montrer qu'il est là et qu'il veut rester dans ce groupe classe. Donc, c'est très particulier, mais voilà, il signifie quand même sa présence et ça, c'était intéressant. Cynthia, pour les étudiants qui souffrent d'anxiété, est-ce que vous avez vu un avantage des classes virtuelles ? Tout à fait. Donc, on va poursuivre sur l'autre exemple et on va venir sur l'anxiété. J'ai un autre exemple, donc c'est un élève qui est hyperactif et qui a du mal à s'asseoir et tenir en place en classe. Donc, la collègue a déjà mis une classe flexible en place, donc c'est quelque chose qui peut répondre à la demande de ce jeune. Mais la question, c'est comment on fait quand les autres enseignants ne font pas la même. Mais là, en classe virtuelle, on avait un élève qui, comme en classe, circulait dans la chambre, prenait son ciseau, sa règle et courait, dansait. Et là, en fait, pour lui, c'était un avantage puisqu'il était très libre de ses mouvements et plusieurs fois, il disait, non, madame, je réfléchis là. Donc, voilà, il montrait aussi que par sa posture, ça lui permettait de travailler autrement. Et pour l'anxiété, moi, je l'ai proposé récemment à deux étudiants qui souffrent de phobie scolaire et qui m'ont dit que c'était très difficile de venir à l'université. Donc, je leur ai proposé les robots de téléprésence qui ressemblent à la classe virtuelle. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas accepté parce qu'ils viennent encore, mais je leur ai dit qu'il y a une hypothèse possible, c'est de rester encore connecté comme on pourrait le proposer à des élèves ou des étudiants qui sont hospitalisés. Donc, de la même manière, voilà, garder du lien, rester dans le groupe classe et de proposer une vision. Et je l'ai fait aussi récemment pour un groupe en présentiel où une fille nous dit vraiment, je ne peux pas aller dans ce groupe classe parce qu'il y a une chamaillerie entre elle et notre fille, mais bon, ça ne relève pas de moi et moi, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là et j'ai eu l'impression qu'elle voulait éviter le cours. Donc, je lui ai dit, écoute, je te place dans une autre salle et je te mets un point visio, OK ? Elle m'a dit, OK. Je l'ai mis en visio et ça, c'était intéressant parce que je ne pouvais pas lui permettre une stratégie d'évitement et donc, je l'ai laissé rentrer, mais autrement. Et elle a suivi le cours à distance. Donc, la classe virtuelle peut aussi être un outil en présentiel permettant de s'assurer du raccrochant. Francine, je dois quitter, c'est possible d'avoir votre présentation et votre courriel. Oui, tout à fait, Francine, les documents seront transmis par la suite. Merci, Francine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les éléments. Cynthia, vous me direz si j'ai répondu, mais je vois plein d'intérêt à cette classe virtuelle en présentiel, à distance pour les personnes décrocheurs, les personnes anxieuses. Voilà. Il y a plein de possibles. Donc, la présence des trois élèves vus en décrochage scolaire qui ont pris leur présence à distance. Une modalité intéressante pour les élèves qui construisent le rôle d'élèves en classe parce que là, en fait, il y a toute une négociation des règles. On peut discuter autrement. On doit lever la main si on ne se reprend pas. Donc, voilà. Il y a aussi un espace qui est très intéressant comme ça. Et donc, je l'ai appelé un no man's land pédagogique pour les jeunes parce que c'est encore une chance pour eux d'être autrement, de montrer qui ils sont et de montrer leur présence parce que ce jeune qui joue à FIFA, il n'est pas obligé de se connecter en fait. Mais il vient quand même vous montrer qu'il existe et qu'il est encore dans le groupe. Et puis, quand j'étais à Montréal l'année dernière, j'avais suivi une conférence qui était très intéressante et donc, c'était Jocelyne Raymond, je crois, qui travaille sur la notion de lieu sûr, de safe house et je trouvais ça super intéressant comment la classe virtuelle devenait un espace de safe house où on se sent à l'aise. Ce qui est bien ici et vous pouvez peut-être le constater, c'est que vous n'êtes pas obligés d'allumer votre caméra, vous n'êtes pas obligés de vous présenter, vous n'êtes pas obligés de parler, vous n'êtes pas obligés et donc, en fait, à tout moment, vous pouvez vous retirer alors qu'en présentiel, oui, alors qu'en présentiel, on a cette présence qui est imposée, on doit se voir, on doit se parler, il y a quelque chose d'imposé alors que la classe virtuelle protège et quand on veut se mettre un peu à l'écart, on peut, et ça, c'est vraiment un pouvoir qui est très fort. Donc, 15 minutes, là, j'avais fini, donc là, j'ai mis la bibliographie, vous aurez accès au diaporama, donc vous pourrez regarder pour tout ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Et puis, l'idée, c'est si vous voulez discuter encore là-dessus, on peut encore échanger par mail et puis, on va avoir un temps d'échange mais voilà, si les ateliers vous intéressent, on pourrait refaire encore, peut-être vous faire vivre les ateliers, je ne sais pas, mais là, je suis en train de les concevoir mais je pense qu'il y a quelque chose et vous me direz ce que vous m'avez fait. Voilà, merci pour votre attention. Maintenant, c'est la place au... J'enlève le partage pour qu'on puisse... Merci beaucoup Sandrine, je pense qu'on pourrait t'écouter plus qu'une heure si on se laissait un peu aller mais malheureusement, on est pris par le temps mais il nous fera un plaisir de t'accueillir encore une fois pour des échanges. Alors maintenant, c'est le moment des questions, s'il y en a qui ont des questions, j'ai vu, il y a beaucoup de commentaires dans le chat mais si vous voulez reprendre vos commentaires ou poser des questions, c'est le moment. à vous. N'ayez pas peur. Ils réfléchissent, ils réfléchissent. Merci Catherine, même pour me dire que les activités non numériques, voilà ce que vous en pensez parce que moi aussi, je suis encore dans le besoin de savoir ce que vous pensez de ces choses-là. Oui Christophe ? Excusez-moi, on va ouvrir le micro, ça sera beaucoup mieux mais merci pour votre présentation. Vos travaux portent beaucoup sur la formation à la FAD en mode synchrone. Moi, je travaille surtout en mode asynchrone et je me demandais si vous aviez des projets d'étudier aussi le potentiel de la synchrone. Parfait. Alors oui, tout à fait, merci pour cette question parce que là, en fait, on a tout un travail qui se fait maintenant sur l'alternance, notamment pour les stagiaires en entreprise et qui sont en formation présentielle qu'on compare bien à une formation hybride en fait. Et la question, c'est comment le portfolio, quelque chose qui est insynchrone à la formation, permet le développement de compétences professionnelles, comment il est considéré et nous, on a beaucoup de mal à emmener les apprenants sur l'e-portfolio. Comment, parce que dès le départ, ils disent pourquoi je dois écrire, pourquoi je dois récolter des traces, à quoi ça va me servir, mais c'est toujours après coup qu'on comprend pourquoi. est très difficile de bosser là-dessus parce que tant que ce n'est pas fait, ils ne voient pas la plus-value et pour les attraper et les mettre dedans, c'est compliqué. Donc là, on travaille sur ce portfolio au service des compétences professionnelles et comment la progression de cet outil, même à long terme, parce que l'idéal, ce serait qu'il continue même après, quand ils sont en avant professionnel, comme moi, je le fais, peut-être que vous le faites aussi. Voilà, comment on a un outil qui nous permet une réflexivité à long terme pour tout notre parcours. Donc, si Christine, ça, ça vous intéresse, j'en suis. Merci. 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 J'ai mis dans le chat le formulaire de satisfaction. Ça nous permet vraiment de nous réévaluer au sein de nos programmations d'activités professionnelles, mais ça permettra aussi à Sandrine, elle aura vos réponses pour qu'elle puisse ajuster si nécessaire. Mais nous sommes encore là, on a encore 10 minutes avec nous. Continuer les discussions. Merci. Si je peux me permettre, Sandrine, je fais aussi l'accompagnement des enseignants à l'Université de l'Alberta. Ce que j'ai appris de vous vraiment, c'est de comment votre stratégie de partir des objets non numériques pour expliquer, pour leur conscientiser des stratégies aussi qu'ils peuvent prendre pour les objets numériques, pour qu'ils se sentent en confiance et aussi qu'ils se sentent pilotes des outils numériques. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de cette formation-là ici. Et que je pense, je vais prendre. Allez-y, oui. Il va y avoir un chapitre qui est fini sur tout ce que j'ai dit. Il y a peut-être plein d'exemples parce que là, j'écris tout ce que je vois dans la rue, tout ce que les gens font. De moi, ça me fait rire, en fait. Et donc, j'écris ces exemples parce que je ne veux pas être théoricienne. Je ne veux pas inventer des théories pour que les gens ne comprennent rien. Je veux que, comme tu bilises, que ce ne soit pas le peuple, je puisse le faire tout de suite après et comprendre. Et il y avait un exemple que je trouvais, deux exemples même, un numérique, un non numérique, que je trouvais assez pertinent là-dedans. C'est, vous savez, vous avez une porte qui s'ouvre, pousser ou tirer, voilà. Et on était nous deux avec une collègue dehors et sa fille veut venir. Et moi, je la regarde, cette fille. Et au moment où elle appuie sur la porte, moi, j'ai fait la même erreur. Elle n'est pas dans le bon sens, cette porte, elle a un problème. Donc, au moment où elle veut venir, elle pousse, mais ça ne marche pas. Et donc, comme elle sent comme moi, moi aussi, je me suis dit, oh, je suis enfermée. Et en fait, trois secondes, il m'a fallu pour faire une hypothèse. Je me dis, non, c'est au autre sens, c'est en vrai, mais quand même. Voilà. Elle ne fait pas la même hypothèse que moi. Elle reste bloquée. Elle regarde sa mère. Je dis à sa mère, non, ne bouge pas. Et là, elle dit à sa fille, elle ne fait rien, la fille. Et donc, après, on lui pousse dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Et à l'heure, je lui dis, pourquoi tu n'as pas eu cette stratégie toute seule ? La flemme, il y a ma mère. Voilà. Et là, c'était hyper intéressant, c'est l'assistanat qu'on a souvent. Donc, en fait, au numérique, quand ça bloque, on appelle. On appelle quelqu'un. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider, c'est fini, terminé. Et les stratégies ne sont pas développées. Et pour l'exemple numérique qui était vraiment très intéressant, ça peut vous arriver aussi à vous. Donc, j'étais en train de travailler avec un collègue et il crie. Il dit, oh là là, j'ai perdu toutes mes données. Mon Dieu, j'ai travaillé pendant longtemps sur ce résumé. Je me dis, c'était quoi ? Je dis, pas de panique, on se calme. Donc, en fait, moi, j'ai déjà une stratégie préalable dans ma tête. Je me dis, parfois, quand j'enregistre, il ne prend pas le bon chemin, mon dossier. Parfois, il va dans le téléchargement tout seul. Et donc, tu lui dis, viens, on va voir déjà s'il y a un dossier affiché qui s'appelle comme tu cherches. Donc, en faisant une fonction de recherche, on le retrouve et il est bien dans le téléchargement. Donc, quelqu'un qui a paniqué fort, vraiment, a pleuré, il aurait été pleuré, je pense. Mais aucune stratégie n'était mis en place, rien pour essayer déjà de secourir alors que quand vous êtes devant un objet qui brûle, vous n'attendez pas, il ne trouve quelque chose. Voilà. en fait, comment on arme quelqu'un pour qu'il essaye déjà toutes ses stratégies puis ensuite, quand il a besoin d'aide, il appelle vraiment moi. Pas avant. Et moi, je suis référente numérique, je peux vous dire qu'entre un mail de sauvetage, je laisse 24 heures parce que souvent, il trouve tout seul. Donc, je laisse vraiment volontairement pour qu'il puisse chercher un peu et ça marche en fait parce que l'appel est plus rapide que la réflexion sur les hypothèses. Mais cet article, on pourra en discuter aussi quand il sera sorti parce que je cherche au maximum tous les exemples possibles que je rencontre dans la vie et qui vous permettront en fait de vous dire oui, c'est vrai que je réfléchis comme ça dans le non numérique. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller sur le numérique comme ça ? Donc, j'avais inventé 10 scénarios où je vous demande comment vous répondez à cet obstacle, qu'est-ce que vous faites ? Donc ça, vous pourrez jouer ensemble sur les scénarios. Je les finalise d'abord et puis on pourra jouer avec. Oui, ça s'est fait recours aux personnes ressources que tu disais plus tôt aussi, les personnes qui ont ces informations-là, mais aussi quelque chose auquel tu as mentionné brièvement mais qui est très important à laquelle on doit tous faire attention, c'est les inégalités numériques qu'on aura toujours à prendre en considération lorsqu'on met en place un implément des outils numériques. Donc ça, c'est important aussi autant du côté des enseignants mais également du côté des étudiants qui, malgré ce qu'on leur demande de faire, s'ils n'ont pas des outils à la maison, s'ils n'ont pas tous des laptops à la maison parce qu'on peut trouver peut-être un seul laptop pour quatre enfants à la maison, on ne sera pas plus avancé que ça. Je laisse les autres parler. Il faut aussi signifier que la fracture pourrait être stable, on ne sait pas, ce n'est pas vrai. Elle est instable en plus parce que moi, je suis passée à Windows 11, il m'a fallu une demi-heure avant de retrouver tous mes boutons. Donc en fait, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde assez vite. Un nouvel outil, des nouveaux boutons. Là, par exemple, pour vous dire comment j'instrumentalise le portable, j'ai développé une stratégie quand j'achète un portable qui est que mon outil de déverrouillage ne peut pas être sur mon écran devant avec mon doigt parce que moi, je suis une fille dangereuse qui casse ses téléphones. Il me faut un verre trempé et le verre trempé ne permet pas l'identification par là. Donc, je dois avoir une identification par le côté. Sinon, je ne peux pas utiliser mon téléphone. Donc en fait, je vais loin et je me dis à force de me tromper, de perdre mes téléphones, d'avoir des accidents, j'ai subi pendant mon temps mais d'un coup, je deviens acteur en fait. Mais parfois, je suis perdue sur mes propres outils parce qu'ils changent d'environnement, de stratégie, de développement. Et ça, c'est important qu'on puisse se dire que nous aussi, parfois, on est un peu perdus parce que l'outil a changé, il a été développé et tout l'agencement a été changé. Windows 11 a vraiment donné une interface complètement différente. Mais oui, ça. On a une question dans le chat, Sandrine, de Cynthia. En mode asynchrone, comment mettre en place des stratégies pour engager les étudiants et mettre en place des méthodes qui permettent de soutenir leur apprentissage et leur santé mentale? Ça, en fait, ça ressemble à ce que j'ai dit tout à la Christine, c'est le e-portfolio. Mais un e-portfolio un peu plus perso. Il y a deux types de portfolios. Le premier, c'est le très professionnel avec les compétences lignes et les compétences. Professionnel, qu'on développe, qu'est-ce que j'avance, qu'est-ce que je n'avance pas. Et puis l'autre, qui est plutôt personnel, un peu comme un journal intime. Et c'est très important de pouvoir écrire en début de séance, revenir trois mois après et se dire, en début, j'avais peur, je n'étais pas bien, j'étais seule. Je trouvais des stratégies, j'ai trouvé des copains, je bosse en collaboration maintenant. Mais ça, en fait, ça relève de la personne. L'écriture seule, enfin, ça se voit même, c'est la plus compliquée. Le e-portfolio professionnel est déjà compliqué, mais le carrier journal où on a à étaler ses propres difficultés, son intimité à soi-même. Très peu de gens arrivent à le faire. Je ne sais pas si vous arrivez à écrire à vous-même en vous disant, là, je ne suis pas bien, je ne vois pas le jour, je n'en peux plus. Voilà. Est-ce que vous faites ça ? Ça, c'est très difficile, mais le mieux encore, c'est pouvoir leur proposer un espace où ils vont dialoguer eux-mêmes pour exposer et puis mettre à plat leurs propres émotions. Et puis ensuite, ils y retournent et qu'ils voient aussi l'évolution et comment ils ont sécurisé tous ces éléments-là. Donc, ça ressemblerait beaucoup au portfolio. Merci. Et puis, après, il y a juste un élément aussi que j'ajouterais qu'on me dit souvent en formation. On les forme souvent au feedback, à donner toujours quelque chose de constructif. Quand on leur dit qu'ils allaient devenir vous-mêmes enseignant, il faut apprendre à faire une appréciation d'une de ce nom avec plein d'éléments. Eux-mêmes manquent beaucoup de feedback, en fait. Ils manquent beaucoup d'éléments leur permettant de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils méritent, est-ce qu'ils ont de quoi avoir peur, de se sentir angoissé. Et en fait, c'est la technique du sandwich. Un truc sympa, un truc à travailler, un truc sympa. On ferme le sandwich. Voilà. Il faut qu'on puisse leur dire sur ça, t'es top, maintenant, il faut travailler ça. Allez, on y va. Mais que les appréciations sont trop légères encore. Moi, je passe un temps fou à faire des appréciations et je me dis, voilà, si ça peut permettre de stabiliser leur estime, de se sentir actif, bon, ça me va bien. Et je pense que dans ce message, Cynthia, il y a aussi comment on leur fait un feedback qui leur permet d'avancer et de se développer. Merci beaucoup, Sandrine. Je sens qu'on t'aura pour une troisième fois le même sujet ou un autre que tu jugeras d'importance pour le moment. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ici. Alors, vous allez recevoir la documentation, les documents de Sandrine, la première partie et la deuxième partie. J'ai mis dans le chat le formulaire de satisfaction. Si vous ne l'avez pas pu le prendre, je vous l'enverrai aussi par e-mail. Et on se dit à la prochaine. Vous avez sûrement vu d'autres ateliers qu'on offre cette session. donc, allez vous inscrire, on pourra continuer les discussions dans d'autres contextes. Sur ce, merci à tous et à la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Merci.